Benjamin Castaldi, bonsoir. Bonsoir. Vous passez sur D8, Gouli et 13ème rue, c'est vrai ? C'est vrai. Et ça vous fait rire ? Non, c'est vous qui me faites rire, ça a l'air de vous surprendre. Ben oui, c'est un petit peu le grand écart, je suis sur D8 pour Nouvelle Star, je suis sur Gouli pour Taitic West, et je suis sur 13ème rue pour des documentaires, un peu d'investigation sur différents domaines. J'ai fait un gros sujet sur l'Argentine et sa face cachée, Buenos Aires, sur 13ème rue, et puis un sujet sur l'armée de l'air, un sujet sur les pompiers du grimpe. C'est un peu le grand écart intellectuel, on va dire. Alors j'ai lu dans la presse People, ça m'arrive de la lire comme tout le monde, chez le dentiste. Bien sûr, personne ne l'achète, tout le monde l'a l'air. C'est ça. C'est un grand classique. Que vous aviez été victime d'une escroquerie, est-ce que ça va mieux ? Écoutez, ça va aller mieux parce que les gens qui m'ont escroqué vont payer, et vont passer un petit tour à la casse-prison, mais ça a été très compliqué, oui. Vous avez eu chaud ? Ah, c'est pas chaud que j'ai eu. Ou froid ? J'ai eu très froid, très très froid. Non, je ne le souhaite à personne, mais malheureusement, c'est le lot parfois quotidien de personnes qui ne sont pas connues, qui n'ont pas la chance de pouvoir se défendre, qui n'ont pas la chance de pouvoir alerter les médias, et qu'on soit connu ou pas, c'est le même procédé. Quand ça se met à dévisser, ça dévisse aussi vite et aussi fort. Vous avez un côté trop confiant, naïf ? Non, dans cette affaire-là, oui, j'étais une naïveté totale, oui. Mais ça a été la limite de la connerie. Oui. Enfin, ça va mieux. Ça va mieux, je ne sais pas. J'espère que je vais gagner. Normalement, oui, mais bon, vous savez, la justice n'engage que ceux qui y croient. Qui y croient, oui. Benjamin Castaldi, je rappelle que vous êtes le fils aussi de Jean-Pierre Castaldi. Vous lui ressemblez de plus en plus. Ah, c'est-à-dire que je grossis, ça. Merde, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. De Catherine Allégret. Est-ce qu'elle va bien ? Très bien. Je vous embrasse, d'ailleurs. Vous êtes le petit-fils aussi de la grande Simone Signoret. Vous pensez à qui avec ce Requiem de Mozart, justement ? Alors, ce Requiem de Mozart, en fait, c'est un souvenir très précis enfant, puisqu'on est sur les deux classiques. Je pourrais étendre ma culture, puisque je n'ai pas souvent la question. Écoutez, il y a un film derrière Moushkine, sur Molière, et c'est la scène où il est en train de mourir. Et où il monte les escaliers, il fait un pas en avant, un pas en arrière, il crache du sang. Et c'est Requiem de Mozart sur cette montée vers la fin de sa vie. Et c'est un souvenir très fort d'enfant, de cette magnifique fraise qui a été faite par Moushkine, que j'ai vue très jeune et qui m'avait bouleversé, parce que l'acteur qui joue Jean-Baptiste Poclin, alias Molière, est un génie absolu. Philippe Cobert, je ne sais pas si vous connaissez. Philippe Cobert, bien sûr. Exceptionnel, comédien. C'est un génie. Et c'est un des premiers souvenirs que j'ai d'enfant. Donc, à la fois visuel, parce que c'est très fort, il crache du sang, mais de façon presque écœurante. Et il y a cette musique. Et je trouve que c'est Requiem de Mozart. Mazra, 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 Mazra. Sacré sur la mort. Mazra, 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 Mazra. Sous-titrage MFP. ... 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